Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on va essayer la Kia Sportage d'occasion avec nos trois spécialistes que je vais vous présenter. Mais avant ça, faisons le point sur le marché de l'occasion en ce début d'année 2023. Avec notre invité, Julien Billon, bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez 3Data. Vous avez absolument tous les chiffres possibles et imaginables sur tous les marchés possibles et imaginables de la voiture. Aujourd'hui, on parle du marché de l'occasion en ce début d'année 2023. Premier point sur les prix. Ça continue à monter ou pas ? On observe un plafonnement des prix depuis la fin de l'année dernière. Mais les prix restent à un niveau haut. Les prix restent à un niveau haut. On est sur la même mécanique que ce qu'on a vécu en 2022, avec une contagion de la hausse des prix sur le véhicule neuf sur le marché d'occasion. Alors, ce qui est important, c'est de parler du paradoxe. Parce que le marché de l'occasion dépend beaucoup du marché du neuf. S'il y a de moins en moins de voitures neuves produites, effectivement, les prix de l'occasion vont avoir tendance à augmenter. Là, on a un paradoxe. C'est-à-dire que les prix du neuf ont tendance à baisser, sous l'impulsion notamment de Tesla. Et ça n'a pas d'impact pour l'instant sur l'occasion ? Alors, c'est vrai que le phénomène de l'annonce de la baisse du prix Tesla en fin de l'année dernière a été un coup de tonnerre, puisque c'était quasiment 11 000 dollars de mémoire sur le marché européen. Et donc, c'est un signal fort, en fait, pour les acteurs du véhicule électrique sur le marché neuf. La guerre des prix est clairement enclenchée. Mais il faut juste se rappeler que sur le marché occasion, les véhicules électriques, il n'en a pas beaucoup. C'est ça. Et que malgré tout... Vous avez des Zoé, des Renault Zoé, ça c'est vrai. Oui. Mais en revanche, vous n'avez pas beaucoup de Tesla d'occasion. Il y a des Tesla 3. Le top des ventes en occasion, c'est Zoé et Tesla 3. Mais une fois qu'on a dit ça, une annonce de baisse de prix au mois de décembre, au mois de janvier ne peut pas avoir d'effet sur le marché d'occasion. Et ça paraît logique. À moyen terme, qu'est-ce que vous voyez dans votre bout de le cristal sur le marché de l'occasion ? On va rester sur un plafond ? Tant que la situation du marché neuf ne change pas, c'est-à-dire des délais de production de livraison relativement longs, une offre avec, malgré l'effet d'annonce de Tesla, avec un prix moyen des véhicules qui a été fortement haut, ces 24 derniers mois et qui restent à un niveau élevé, qu'on a un contexte inflationniste avec une hésitation des acheteurs par rapport aux véhicules qu'ils doivent acheter, en contexte ZFE, injonction contradictoire, les tensions sur le marché du véhicule neuf et donc le passage dans le véhicule d'occasion récent vont subsister. Donc à court terme, pas de baisse de prix. Et puis, il faudrait vraiment que les stocks des professionnels d'automobile remontent. Il y a un petit effet quand même qu'on commence à voir. Ça finira par revenir. Oui, exactement. Et puis, le prix VN, bien évidemment, le prix des véhicules neufs est déterminant. Merci beaucoup, Julien Brion, de nous avoir presque brisé le moral. On espérait une baisse des prix en 2023. Je rappelle que vous représentez 3A Data. On vous retrouve, tiens, samedi prochain pour un nouveau point sur l'actualité du marché de l'occasion. Aujourd'hui, avec Mobility TV, comme chaque samedi, à la même heure, on essaye un véhicule d'occasion. C'est la Kia Sportage d'occasion, avec nos trois spécialistes. Carlos Dacugna, en duplex de Bordeaux, pour Enchère VO. Bonjour à vous, Carlos. Bonjour, Jean-Marie. Jean-Christophe Lefebvre, journaliste flotte automobile, présent en chair et en oeuvre dans le studio de Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour, Jean-Marie. Et en duplex des Pyrénées-Orientales, Berislav Kovacevic. Bonjour à vous. Bonjour, Jean-Marie. Consultant Mobility TV, Kia Sportage d'occasion. Quelle génération pour commencer, Berislav ? Bien écoutez, il y a le choix. C'est un véhicule que les Français commencent à connaître vraiment depuis 4 ans, à savoir l'avant-dernière et cette dernière génération ultra-technologique, lorsque les progrès de Kia sont complètement fous de génération en génération, à la fois en châssis, à la fois en moteur et à la fois en motorisation. Maintenant, pour ce qui est des anciennes générations, beaucoup moins connues, très très peu diffusées, on remonte, comme d'ailleurs le frère chez Hyundai, le Tucson, on remonte quand même à 20 ans facilement. Et donc, certains Français connaissent ces modèles, notamment en milieu rural, très solide, très rustique, increvable. Donc, c'est un modèle qui commence vraiment à être connu depuis 5 ans. C'est ça. Et on commence à s'habituer, évidemment, à le croiser. Et ça fait d'ailleurs longtemps qu'on le fait. C'est à quel prix, Carlos Dacuña ? Alors, si on regarde effectivement la génération qu'évoque Berislav, donc 2018-2021, le nouveau tout dernier est arrivé 2021, tout début 2022. Aujourd'hui, pour une version en diesel ou en essence, en boîte mécanique, on va être aux alentours des 18-20 000 euros pour une voiture qui a en gros 30 000 kilomètres, qu'on va trouver dans le réseau. Si on privilégie quand même la boîte automatique, qui est quand même assez agréable aujourd'hui sur Sportage, sur une version GT Line, par exemple, qui est une version très jolie, esthétiquement très équipée, on sera plus proche des 25 000 à 26 000 euros. 25 000 à 26 000, donc ça, à son prix, à qui elle s'adresse ? Jean-Christophe Lefebvre. Eh bien, on les trouve effectivement en milieu rural, comme le disait notre ami du Sud. Maintenant, on en trouve aussi, c'est un SUV compact, donc on en trouve aussi dans les villes, évidemment, et en usage urbain, périurbain, on part en vacances avec sans problème. C'est un modèle quand même iconique chez Kia, comme son cousin ou son frère jumeau, et inversement chez Hyundai. Et la dernière génération, qui peut aujourd'hui effectivement se trouver en occasion, c'est vraiment devenu une voiture comme les autres, alors qu'avant, il y a un SUV comme les autres avant, les premières générations début des années 2000, c'était quand même assez, je ne dis pas qu'il y avait un pont arrière rigide des ressorts à lames, mais ce n'était pas encore extraordinaire, et ce n'était pas d'une finition très sympathique. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout... C'est la montée en gamme et en expertise de Kia comme de son frère Hyundai, qui se voit dans la dernière génération, c'est ça ? Oui, oui, oui. Alors, il faut aussi souligner le fait que, dans cette dernière génération, et même celle d'avant, il y a des versions hybrides, qui sont intéressantes, des versions hybrides rechargeables, peut-être moins intéressantes pour les particuliers, qui permettent d'avoir une palette de motorisation, essence, diesel, hybride, pas hybride, vraiment intéressantes. Et ça, c'est quand même un avantage. Qu'est-ce qu'on va préférer comme motorisation, Berislav Kovacevic ? Bah, Kia a réussi quand même le tour de force sur son Sportage, d'avoir des motorisations homogènes sur tous les choix. Donc, évidemment, il y a un gros push sur l'essence depuis quelques années, mais les diesels sont devenus très cohérents. À noter que c'est une marque qui se classe en top, top, top en matière de fiabilité dans les classements européens et les classements mondiaux. On est à 93% de taux de fiabilité pour un 82, 83% sur l'ensemble des marques. Donc, c'est vraiment dans le top 5 des marques les plus fiables qui, à Sportage, en fait partie. Les hybrides qu'évoquait Jean-Christophe sont doux, agréables. On a des vraies autonomies réelles de 50 à 60 km en rechargeable. Franchement, le design de plus en plus pointu, de plus en plus européanisé, intérieur et extérieur, est très agréable. Il y a même un côté un peu agressif avec des belles jantes. Ce sont vraiment des très, très beaux modèles. C'est un excellent choix en véhicule d'occasion. Et c'est un coup de cœur, en tout cas, pour Berislav Kovacevic. Un coup de cœur qui se confirme sur le marché des enchères, Carlos Dacunia ? Oui. Aujourd'hui, depuis maintenant quasiment 2015, en Europe, il se vend plus de 100 000 Sportage par an. Donc ça, on n'a pas réduit jusqu'en 2020. Donc c'est vraiment une voiture qui s'est bien vendue, qui a été choisie. Il faut aussi ne pas oublier, comme le disait Berislav très justement, la réputation, la fiabilité de la marque Kovacevic. Mais aussi sa garantie pour un acheteur qui vient dans cette marque pour la première fois, aujourd'hui, qui a quand même, propose du 7 ans, 150 000 km. Et c'est rassurant. C'est rassurant. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été convertis à ce modèle-là et qui, effectivement, avec l'évolution de la gamme, des motorisations, la technologie, continuent de racheter du Kia Sportage. C'est normal. En un mot, pour conclure, Jean-Christophe Lefebvre, si je me tourne vers une Kia Sportage d'occasion, je peux hésiter avec quel autre modèle sur le marché ? Avec son cousin. Le Tucson, on est d'accord ? Oui. Et ensuite, les SUV qui sont à ce prix-là, compacts, ça va être des généralistes. Le 3008, évidemment, sans problème. Maintenant, chez Renault, il n'y en avait plus depuis un certain temps. Le Nissan Qashqai, ça c'est clair. Et c'est tout aussi fiable, on va dire. Et puis ensuite, on peut penser, peut-être en France, au Citroën C5X qui offre aussi de l'hybridation rechargeable. Et comme quoi, vous avez toujours le choix. c'est important de comparer sur le marché de l'occasion comme sur les autres. Raison pour laquelle on vous propose des essais croisés. Merci à vous trois pour cet essai aujourd'hui sur Sud Radio avec Mobility TV, Carlos Dacunia, Jean-Christophe Lefebvre et Berislav Kovacevic. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.